Je travaille actuellement en tant que chercheur à la Fondation Descartes, ce qui est en lien avec la rationalité dont il va être récemment aujourd'hui. C'est une fondation nouvellement créée qui a ses bureaux à Paris et dont vous allez probablement entendre parler à partir du début du mois prochain parce que cette fondation est toute jeune, mais on va publier une étude sur la manière dont les Français s'informent sur Internet. C'est une assez grosse étude, assez ambitieuse, que j'ai pu mener pour la fondation. J'espère que vous en entendrez parler. Par ailleurs, je suis chercheur associé à l'Université de Paris, ex-Paris d'Hydro. Je travaille entre autres avec Gérald Bronner, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et avec lui, d'ailleurs, on travaille sur des questions qui relèvent des croyances, des croyances sociales, c'est-à-dire pourquoi les gens dans une société croient à ce qu'ils croient, comment ces croyances évoluent, quels sont les facteurs qui encouragent ou qui amoindrissent certains types de croyances, etc. L'idée, je le dis en préambule, ce n'est pas d'être normatif sur les croyances des gens. L'objectif n'est pas d'essayer de dire que certaines personnes ne devraient pas avoir certaines croyances, etc. On peut, par contre, objectivement mesurer des effets sociaux de certaines croyances, on le verra rapidement. Mais par exemple, la réticence vaccinale ou l'hésitation vaccinale, voire les positions anti-vax, comme on les appelle parfois, ont des conséquences de santé publique évidentes, puisqu'on sait, beaucoup de papiers le montrent, que les gens qui disent avoir des doutes sur la vaccination se font moins vacciner, font moins vacciner leurs enfants, ce qui peut provoquer des problèmes de santé publique qui ont un coût pour tout le monde, un coût financier, un coût de santé. Donc voilà, juste pour poser ce cadre-là, l'idée, ce n'est pas de juger, ce n'est pas le travail d'un sociologue. Le travail, c'est d'essayer de voir d'où viennent les croyances que l'on a tous, et éventuellement, dans certains cas, de mesurer les effets de ces croyances. Et quand ces croyances sont délétères pour la société, on peut essayer de voir quel est le moyen de lutter contre ces croyances, sans pour autant, évidemment, entrer dans une forme de censure ou quoi que ce soit. L'idée, ce n'est pas du tout d'aller vers des mesures liberticides. Donc, je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui, parce que moi, je ne suis pas dans la lutte, je suis dans l'analyse. Donc, entrons directement dans le vif du sujet. On entend, en effet, beaucoup dire aujourd'hui qu'il y aurait une forme de montée de l'irrationalité dans notre société, ou du moins, certains s'étonnent que des croyances qu'on pensait dépasser ou appartenant à l'histoire existent encore. Et en effet, on croise dans la presse ou sur les réseaux sociaux des croyances qui peuvent nous sembler pour le moins non fondées rationnellement aujourd'hui. Alors, quelques exemples de ces croyances, j'en parlais à l'instant. Je vais partager cette image-là, d'ailleurs. C'est l'hésitation vaccinale. On voit la France, ça, c'était en 2016, ça a un petit peu changé, mais la France est en rouge vif. C'est le pays dans lequel le plus de personnes considèrent que les vaccins ne sont pas sûrs, c'est 41% de la population nationale, et c'est le triste record mondial d'après cette étude de 2016. Évidemment qu'on peut considérer que les vaccins ne sont pas sûrs. Le problème, c'est que cette croyance est largement infondée. La balance bénéfice-risque pour les vaccins est largement en faveur des vaccins, ça, on le sait depuis très longtemps. Quand on parle des vaccins, du moins les vaccins qu'on utilise couramment jusqu'à présent, et ceux dont il était question dans cette étude, notamment. Et on voit que la France est en tête de cette croyance qu'on pourrait appeler irrationnelle. Et on pourrait penser que la crainte des vaccins est une crainte qui appartient au passé, que la croyance que les vaccins sont dangereux, que nous inoculer un produit via une seringue pour nous prévenir d'une maladie, etc., c'est extrêmement contre-intuitif comme mesure, comme traitement, on va dire, puisque d'ailleurs ce n'est pas un traitement, c'est une préparation de l'organisme. C'est très contre-intuitif, etc. Mais on pourrait penser que dans nos sociétés occidentales, en France en particulier, dans lesquelles beaucoup de scientifiques étaient à l'origine des vaccins, on pourrait penser que les gens ont admis l'évidence scientifique que la balance bénéfice-risque des vaccins qu'on utilise à large échelle est en faveur du bénéfice et très largement en faveur du bénéfice, et pourtant ce n'est pas le cas. Voilà, ça c'est pour une de ces croyances irrationnelles qui nous fait poser le symptôme un peu d'une irrationnalité galopante. Un autre, ce que je peux vous présenter là, c'est l'électrosensibilité. Là, je vous ai mis quatre unes de presse, enfin ce n'est pas des unes d'ailleurs, mais quatre articles sur l'électrosensibilité. Donc ces personnes qui se disent souffrir des ondes électromagnétiques de leur téléphone portable, de leur Wi-Fi, de leur ordinateur, etc. Et évidemment que ces personnes, et ça je vous montre, je suis sur une autre image juste pour illustrer, c'est une étude assez intéressante de 2008, même très intéressante, qui montre que ces personnes-là, que les personnes qui se disent électrosensibles souffrent réellement quand on leur dit qu'elles sont à proximité d'un appareil qui produit le genre d'ondes dont ces personnes pensent souffrir. ou disent souffrir. En effet, cette étude de 2008 montre par imagerie cérébrale que quand on dit à des personnes qui sont dans l'infemarie, qu'on leur dit qu'ils sont exposés à ces ondes-là, les matrices de la douleur, les matrices cérébrales s'activent, ce qui traduit très clairement la sensation de douleur. Donc ces personnes souffrent réellement, par contre, la cause de leur souffrance n'est pas la bonne. C'est ce qu'on appelle en effet nocebo, c'est que les ondes ne les font... Ce ne sont pas les ondes qui sont à l'origine de leur souffrance, mais la croyance qui est à l'origine de leur souffrance. Ça, on le sait, on le sait très bien, parce que quantité d'études ont été faites qui consistent à mettre des personnes qui se disent électrosensibles dans une cage de faraday, c'est-à-dire une enveloppe complètement isolée de tout ondes électrosensibles. Et dans cette cage, on y met par exemple un Wi-Fi ou un téléphone portable en fonction de ce dont la personne dit souffrir. Et ce téléphone, il est éteint ou allumé, mais la personne dans la cage de faraday ne le sait pas. Et la personne qui se trouve à l'extérieur de la cage ne le sait pas non plus. C'est ce qu'on appelle un double aveugle. Et l'expérimentateur allume, éteint, comme ça au hasard, ou en tout cas il clique sur un bouton qui allume ou éteint, il ne sait pas le dispositif. Et on demande aux participants de dire lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils ressentent de la douleur en raison des ondes. et on remarque que toutes les études qui ont été faites sur ce modèle-là, et elles sont nombreuses, montrent que les personnes qui disent souffrir sont au hasard. Elles n'arrivent pas à déterminer quand l'appareil est allumé ou non, alors que si les ondes étaient réellement à l'origine de leur douleur, elles devraient pouvoir le dire. Donc voilà, on sait de bonnes sciences en l'occurrence que ces ondes-là ne provoquent pas les symptômes dont disent souffrir ces personnes. Et pourtant, ces personnes souffrent bel et bien, mais elles souffrent de leur croyance. Elles souffrent au point de se retrouver dans une situation comme cette dame qui se retrouve avec un filet en argent sur le visage pour, dit-elle, se protéger des ondes. Donc voilà, une souffrance réelle, mais en tout cas une croyance qu'on peut qualifier d'irrationnelle. Tiens, je vais laisser le partage de l'écran parce que l'image que je voulais vous montrer à présent, c'est celle-là. Ce sondage de fin 2020 qui montre la croyance, le pourcentage de la population française qui dit croire en différentes pseudosciences. Donc les signes astrologiques, en 2020, 41% des personnes disent y croire, ligne de la main, 29%, 28% aux envoûtements, à la sorcellerie, 26% aux prédictions des voyants ou des voyantes, 26% à la numérologie, 23% à la cartomancie. On constate dans la colonne de droite que les sondeurs suivent depuis assez longtemps, c'est depuis 81, figurez-vous, l'année de la naissance, certaines de ces croyances au sein de la population et nous dit-on qu'on aurait une augmentation de 8% depuis 2000. Alors ce qui est intéressant, je ne vais pas du tout parler de ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses intéressantes sur cette figure. Dans un premier temps, il semble qu'on a eu une augmentation de ces différentes croyances ou du moins une stagnation entre 81 et 93. Ensuite, ces croyances auraient tout de plus ou moins diminué en 2000 et ensuite, elles augmentent à nouveau entre 2000 et 2020. Alors ce qui est intéressant, c'est d'essayer de savoir, de comprendre quel est ce phénomène. Certains pensent que c'est l'avènement des réseaux sociaux ou du moins d'Internet. 2000, c'est un petit peu tôt, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas d'explication sur la question, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que les sondeurs ont choisi la comparaison depuis 2020 et pas depuis 81, par exemple. Parce que vous voyez bien que ça permet, dans beaucoup de cas, d'avoir une augmentation, ou en tout cas, pas de 81, mais depuis 93, pardon, ça permet d'avoir une augmentation plus forte que ce qu'on constate si on compare à 2000. Alors, c'est toujours plus intéressant de dire qu'il y a un gros problème de ce côté-là. Par exemple, vous voyez, les prédictions de la voyance, on serait à 24 contre 26 et pas à 18 contre 26, etc. également pour l'astrologie. On verrait une diminution de 5 points, si vous voulez, pour l'astrologie, alors que là, on peut noter une augmentation de 8 points. Bon, le but n'est pas du tout de faire le procès des sondeurs ici. Autre symptôme de cette crise de la rationalité dans notre société, les théories du complot, évidemment. Alors là, on a été servi l'année passée, avec toutes les théories du complot qui gravitent autour du Covid et celles de l'élection américaine, qui ont très largement débordé des frontières US pour arriver jusque chez nous. Et donc, ces différentes croyances, on peut les qualifier d'irrationnelles, au moins sous un angle. Pour l'électrosensibilité, comme je l'ai évoqué, ça va à l'encontre de ce que nous dit la science. Les théories du complot, c'est des théories qui reposent sur des évidences plus que douteuses, en tout cas extrêmement anecdotiques, infondées, versus des explications beaucoup plus crédibles du phénomène, genre le coronavirus, oui, c'est bien un virus qui existe, qui ne contient pas de puce 5G ou que sais-je. Pour l'hésitation vaccinale, on en a aussi parlé. La balance bénéfice-risque a été démontrée scientifiquement comme étant à l'avantage des vaccins qu'on utilise. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas exister de vaccins dangereux, par exemple. Et les croyances dans les pseudos médecines ou dans les pseudos sciences comme l'astrologie, numérologie, etc., celles qu'on a vues, n'ont évidemment aucune preuve empirique. Et qui plus est, les fondements de ces croyances-là entrent en clash ou en opposition directe avec ce que nous dit la science, par ailleurs, sur le fonctionnement du monde. L'astrologie, par exemple, est incompatible avec ce qu'on dit l'astronomie sur la position exacte des planètes, des étoiles, etc. Donc, on voit qu'on peut les qualifier d'irrationnels dans ce sens-là, au moins. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi s'étonner de la persistance de ces croyances irrationnelles ? La réponse, à mon avis, c'est parce qu'on s'imaginait que la rationalité allait progresser de manière linéaire dans nos sociétés, parallèlement au développement de la connaissance scientifique, tout simplement. On est allé sur la Lune, on n'a jamais vécu si longtemps en si bonne santé qu'aujourd'hui. On n'a jamais été aussi bien capable de comprendre et de prédire notre environnement, qu'il soit physique ou biologique. Et tout ça, évidemment, on doit au développement de la science. Et donc, face à ces preuves, on aurait pu s'attendre à ce que le discours scientifique soit considéré comme le discours nous proposant la meilleure description du monde et de son fonctionnement, la meilleure que nous ayons à disposition. Et dans ce contexte-là, être rationnel, ce serait faire des connaissances scientifiques, nos croyances, et rejeter les croyances qui iraient contre ce que nous dit la science. Et donc, si les choses s'étaient passées comme ça, on devrait constater aujourd'hui, en effet, que toute forme de croyance irrationnelle devrait être en chute libre face aux croyances fondées en bonnes raisons sur des explications scientifiques, prouvées, etc. Sauf que ce n'est pas comme ça que marchent les croyances. Le premier élément pour essayer de faire comprendre que les croyances, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est qu'on peut se poser la première question, un peu naïve, mais qui, à mon avis, est importante, c'est de savoir si ce que disent croire, si ce que les gens disent croire, correspond réellement à ce qu'ils croient. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire croire en ceci ou en cela ? C'est une question un peu naïve, mais qui est assez importante. Comme vous l'avez vu, la plupart des éléments que je vous ai donnés reposent sur des sondages. On demande à des gens, est-ce que vous croyez à telle théorie du complot ? Je n'aurais pu vous montrer ces sondages-là, je vous en ai montré d'autres. Est-ce que vous croyez à telle médecine alternative ou à telle pseudo-science, etc. Ce n'est pas dit pseudo-science, mais est-ce que vous croyez à ceci ou cela ? Les gens répondent oui ou non, en général, ou je ne sais pas. Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand on répond oui, je crois, en telle théorie du complot ? Je crois aux Illuminati, je crois que les Illuminati tirent les ficelles du monde, dirigent réellement la marche de l'histoire, etc. Pour comprendre ça, et là, j'aurais bien aimé avoir les slides, mais je vais essayer de bien vous donner les deux termes, il faut distinguer, à mon avis, entre, en tout cas, une distinction analytique, c'est-à-dire une distinction qui nous permet de réfléchir. Ça ne veut pas dire que c'est une distinction qui colle exactement au réel, mais qui, au moins, elle met ce réel dans des boîtes qui nous permettent de réfléchir. Analytiquement, on peut le distinguer de familles de croyances, si vous voulez. Une, ce sont les croyances que je propose d'appeler inférentielles. Inférentielles parce que c'est des croyances à partir desquelles on tire des inférences ou on en tire des conséquences. Et ces conséquences, elles peuvent être de l'ordre des croyances. Donc, j'ai une croyance A, par exemple, j'ai la croyance qu'aujourd'hui, il pleut à l'extérieur, je vais sortir. Si j'ai cette croyance, je vais en tirer des conséquences dans mon comportement. La première de ces conséquences, c'est que je vais me doter d'un parapluie pour sortir. Une autre conséquence, ça, c'est une conséquence comportementale, mais j'aurai aussi une conséquence sur mes autres croyances. Je crois qu'il pleut, donc je crois que si je n'ai pas de parapluie, je serai mouillé. Voilà, c'est des croyances qui ont engendu une autre, qui sont liées. Mais toutes les croyances, loin de là, ne sont pas inférentielles. Il y a certaines croyances que l'anthropologue français Dan Sperber appelle des croyances semi-comprises, des croyances, il les appelle aussi entre guillemets, c'est assez intéressant comme terme. Fabrice Clément, j'ai travaillé avec lui à l'université de Neuchâtel, la nature des croyances collectives, lui propose d'appeler ces croyances des croyances semi-propositionnelles. Donc, celles que, Dan Sperber appelle des croyances entre guillemets ou des croyances semi-comprises. Alors, que sont ces croyances ? C'est en fait des croyances, je vais vous donner un exemple, je vais vous donner l'exemple que Dan Sperber, ça permettra bien de comprendre la chose. Donc, Dan Sperber est anthropologue, il a travaillé dans une population d'Afrique de l'Est, en Éthiopie, qui s'appelle les Dorzés, et il a constaté, Sperber a constaté que les Dorzés croient que les léopards sont chrétiens. Les Dorzés sont chrétiens eux-mêmes, et il y a une croyance, ils disent, quand on demande aux gens, croyez-vous que les léopards sont chrétiens ? Ils disent, oui, les léopards sont chrétiens. Et pourtant, Sperber a constaté que les vendredis soirs, les Dorzés rentrent leur bétail pour la nuit de la même façon que les autres jours de la semaine. Or, si réellement les léopards étaient chrétiens, comme les Dorzés le sont, ils ne mangeraient pas de viande le vendredi, et du coup, il n'y aurait pas besoin de se prémunir de leur prédation sur les troupeaux. Et d'ailleurs, les Dorzés ne mangent pas de viande eux-mêmes le vendredi. Les Dorzés rentrent leurs troupeaux. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne croient pas que les léopards sont réellement chrétiens ? Sperber nous répond, si, ils y croient. Ils y croient sous un certain mode de croyance. Ils y croient entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une croyance qu'ils ont comme ça quand on leur demande est-ce que les léopards sont chrétiens. Oui, les léopards sont chrétiens. Et la capacité ou la force inférentielle de ces croyances entre guillemets ou semi-comprise, si on veut les dire comme ça, est très faible. Ça veut dire qu'on adhère à une croyance qu'on accepte telle qu'elle, mais on n'en tire pas de conséquences parce qu'on ne comprend pas très bien ce qu'elle veut dire, cette croyance. On l'a adoptée sans très bien savoir quel est le sens de cette croyance. Alors, vous verrez que c'est des croyances beaucoup plus répandues que ce qu'on pense. Là, je prends un exemple volontairement exotique, mais il y en a beaucoup plus proche de nous. Si on s'intéresse aux croyances conspirationnistes dans les Illuminati, par exemple, dire que les Illuminati existent et tirent les ficelles du monde, est-ce que c'est une croyance inférentielle semi-comprise ou est-ce que c'est autre chose ? Alors, que comprend-on exactement à cette croyance-là ? Probablement que c'est pour beaucoup de gens une croyance semi-propositionnelle ou semi-comprise ou entre guillemets parce qu'on n'en tire pas forcément toutes les conséquences qu'on devrait en tirer. Si vraiment, vous croyez que les Illuminati existent et tirent les ficelles du monde, il faudrait que vous preniez des mesures pour vous prémunir contre les Illuminati ou que vous preniez les armes pour essayer de les dénicher, de les tuer, etc. De la même façon, quand on dit la place relative des astres au moment de votre naissance détermine votre caractère en astrologie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Quelles conséquences en tirer exactement ? C'est très difficile. Les gens peuvent dire croire à cela sans vraiment être capables d'en tirer des inférences. Et donc, tout ça pour vous dire que de nombreuses personnes ne croient pas forcément en un sens très dur à ces propositions irrationnelles quand ils répondent à un sondage, par exemple. concernant les théories du complot, déclarer croire à une théorie du complot donnée qui nous est proposée dans un sondage, ça peut être un moyen de se donner une illusion de compréhension du fonctionnement du monde plus que réellement croire dur comme fer dans cette théorie du complot. Comme quand on dit Dieu a créé l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Quel est le sens ? Quand je dis dehors il pleut, je vois exactement ce que ça veut dire et je peux en tirer des inférences claires. Par contre, quand je dis Dieu a créé l'univers, c'est clairement une croyance semi-propositionnelle entre guillemets si vous voulez. De la même manière, un autre exemple classique pour ces croyances entre guillemets, c'est la croyance en la Sainte Trinité chez les chrétiens. Dieu, l'Esprit Saint et Jésus sont une seule et même personne et en même temps c'est trois entités. Donc, très difficile à comprendre ça, on y croit entre guillemets si on y croit. Donc, peut-être qu'il n'y a pas réellement de puissance inférentielle derrière beaucoup de ces croyances-là et adhérer à ces croyances peut revêtir un autre enjeu si vous voulez pour les gens qui y adhèrent ou qui disent adhérer. Mais pourtant, il faut quand même nuancer cette chose-là, c'est que certaines personnes croient dur comme fer à certaines de ces propositions qui nous paraissent irrationnelles. Par exemple, l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande nous montre bien qu'il y a au moins une personne qui croyait dur comme fer à la théorie du grand remplacement et qui est allée, qui en a tiré des inférences qui consistaient à se dire qu'il faut tuer les musulmans qui sont en train de remplacer les populations autochtones et donc, du coup, il a commis cet acte monstrueux au nom de cette croyance. Donc, c'est bien que cette théorie du complot du grand remplacement qui a été théorisée par un Français, cette théorie, il y croyait suffisamment pour passer à l'acte. Donc, son comportement a été influencé par cette théorie. De même, je vous parlais avant des Illuminati, il se trouve qu'il y a des gens qui payent sur Internet pour devenir membre des Illuminati. Vous pouvez acheter un document qui atteste du fait que vous êtes membre des Illuminati. Et ça, c'est très logique parce que si vous croyez que les Illuminati existent et tirent les ficelles du monde, la meilleure chose à faire, c'est de vous-même être membre du club. C'est quand même mieux d'être de ce côté-là que de l'autre. Un autre exemple que je voulais vous montrer, mais je vais passer vite parce que je vois que le temps passe très, très vite. C'était une étude que nous avons faite, alors c'est ça, je vais partager l'écran, avec Gérald Bronner et Florian Caffirot. Une étude dans laquelle nous sommes intéressés au lien qu'il existe entre l'intérêt pour des médecines alternatives et la couverture vaccinale au niveau des départements en France. Donc, on a mesuré l'intérêt pour des médecines alternatives en mesurant les requêtes Google par département et en regardant s'il y a des départements qui s'intéressent plus à certaines médecines alternatives que d'autres ou aux médecines alternatives en général que d'autres et si c'est le cas, ils devraient plus les rechercher sur Google, par exemple, pour s'informer à leur sujet ou pour prendre rendez-vous avec un acupuncteur ou qu'est-ce que je sais. Et une fois qu'on a fait ça, on a créé ce qu'on a appelé un indice de médecine alternative et on l'a corrélée avec le taux de couverture vaccinale des différents départements. Et si vous voyez sur le corrélogramme que vous avez à l'écran, ici, vous avez Alternative Medicine Index, donc c'est le construit qu'on a fabriqué, je passe les détails, et on voit que ce construit est négativement corrélé, c'est tous les petits carrés rouges là, avec chacune des couvertures des 11 vaccins obligatoires depuis 2018 en France. Donc, par exemple, le MMR qui est en français, vous verrez ce que c'est. Le rougeole, le rore. Le rore, voilà, merci, merci beaucoup, c'est le rore. Rougeole, oreillons, rubéole. Rubéole, voilà, le pneumocoque, etc., l'hépatite, et donc, les endroits où la couverture, les départements où la couverture vaccinale pour tous ces vaccins-là est la plus faible, c'est aussi ceux où l'index de médecine alternative est le plus élevé. Évidemment, c'est que des corrélations, vous allez me dire, vous avez raison de le dire, alors là, les corrélations sont montrées autrement, mais on est allé un peu plus loin et on a fait des régressions en prenant toutes sortes de variables qu'on pouvait penser au niveau départemental être influentes sur le taux de couverture vaccinale, par exemple, l'âge des populations du département, le revenu médian, le niveau, si vous voulez, de ruralité ou d'urbanité du département. On a aussi pris, mais on ne l'a pas gardé dans les régressions parce qu'il ne corrèle pas du tout la couverture médicale des départements. Vous voyez, il n'y a rien qui corrèle. Et donc, on voit malgré tout quand on fait ça et qu'on fait nos régressions, on voit chaque fois que le niveau d'intérêt pour les médecines alternatives est un facteur significatif et explicatif pour les premières doses et pas pour les secondes doses des différents vaccins. On va rentrer dans le détail, mais il faut dire que là, il semble bien qu'on puisse mesurer un effet d'une croyance sur une pratique. Et donc, si on accepte ce résultat qui est soutenu par d'autres études, on n'est pas les seuls à dire ça, on est les premiers à le mesurer de cette manière-là, mais on n'est pas les seuls à le dire, on voit bien que certaines de ces croyances ne sont pas uniquement entre guillemets dans certaines médecines alternatives, mais qu'elles poussent bien probablement certains individus à refuser des éléments qui iraient à l'encontre de leurs croyances, c'est-à-dire se faire vacciner alors que, par exemple, telle ou telle médecine alternative vous dit que les vaccins, c'est dangereux, que vous devez développer vous-même pour prendre son anticorps et qu'on ne peut pas vous en faire développer artificiellement, etc. Toutes ces croyances irrationnelles ne sont pas toutes des croyances entre guillemets. Il existe bien des croyances qui sont aussi inférentielles. Un deuxième élément à mettre en avant, c'est que, comme vous le savez tous, on essaye d'éviter, en général, un sentiment qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire ce sentiment psychologique désagréable que vous ressentez lorsque vous avez deux croyances qui se télescopent, qui sont contradictoires dans votre esprit. Et ça, ça a été bien démontré, on déteste cet état et on va très vite essayer de laisser tomber une des deux croyances pour retrouver un état d'équilibre sur nos croyances. Et c'est au passage cette dissonance cognitive, l'évitement de cette dissonance cognitive qui nourrit le biais de confirmation. Vous allez tout faire pour essayer de valider vos croyances plutôt que de les mettre en danger. Mais évidemment que ce problème de dissonance cognitive n'entre en jeu que si les croyances sont un minimum inférentielles, si elles sont toutes entre guillemets, tant qu'elles ne se contradisent pas directement du type Dieu a créé l'univers, Dieu n'a pas créé l'univers, tant qu'elles ne se contradisent pas directement comme ça, vous pouvez les faire cohabiter dans votre esprit, il n'y a pas tellement de problèmes. Et ça, c'est un exemple d'une très belle étude qu'a faite Gérald Brunner sur le darwinisme. En France, les gens se disent darwiniens, très très largement, à une très forte majorité, les Français se disent darwiniens. Le problème, c'est qu'on a typiquement un faire-là à une croyance entre guillemets. Les gens se disent darwiniens sans très bien savoir ce que ça veut dire, y compris, et c'était un peu inquiétant, les professeurs de SVT, j'espère qu'il n'y en a pas trop parmi vous ou que vous n'avez pas mon boulard du moins, qui, pour 50% d'entre eux, lorsque Gérald Brunner leur a présenté une petite énigme d'évolution très très simple, ont répondu à cette énigme de manière tout à fait lamarckienne, finaliste et pas du tout darwinienne. Donc, ils croient, si vous voulez, être ces gens-là, se disent darwiniens, disent, je crois en la théorie de l'évolution de Darwin, c'est une croyance entre guillemets, mais ils n'arrivent pas à en tirer les conséquences pratiques sur une inférence, en l'occurrence, expliquer un cas évolutif. Donc, vous voyez, même, et ça, c'est le point que je voulais souligner, même nos croyances scientifiques, la plupart, en fait, de nos croyances scientifiques sont des croyances entre guillemets. Elles ne sont pas différentes en cela, je parle de la croyance au niveau individuel, pas au niveau de ce qui fonde la croyance dans le processus de constitution de cette croyance, mais en tant qu'individu, lorsque je crois, par exemple, que deux particules peuvent se retrouver en état d'intrication quantique, c'est-à-dire que si je modifie la propriété d'une des particules, une autre particule à distance sera automatiquement modifiée également, j'y crois, entre guillemets, je n'ai jamais rien vu de tel, etc., mais j'y crois, je crois à ça sans réellement bien, elle est semi-comprise, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, mais j'y crois, pourquoi ? Parce qu'on m'a dit que c'était le cas. Et on entre là dans le cœur du problème, c'est celui de la confiance. La confiance a une fonction épistémique essentielle, c'est-à-dire que la plupart des choses qu'on sait sur notre monde, on ne le sait pas par nos sens, par nos propres sens, par notre première personne, si vous voulez, on ne sait rien. On sait peut-être qu'il pleut dehors ou qu'il ne pleut pas, mais c'est à peu près tout ce qu'on est capable de savoir. On ne sait pas qu'il existe des états d'intrication quantique ou de superposition. On ne sait pas que le soleil est une étoile. On ne sait rien de tout cela. Comment le sait-on ? On le sait parce qu'on nous l'a dit. Et du coup, pour savoir, on a dû faire confiance à la personne qui nous a dit que cela était le cas. Et donc, c'est la fonction épistémique de la confiance, c'est-à-dire que la confiance nous permet de gagner de la connaissance. Ce qu'il faut souligner, c'est que cette confiance ne saurait être aveugle pour des raisons évolutives déjà, mais je ne vais pas du tout rentrer là-dedans. En deux mots, je vais juste le dire comme ça, on sait que l'évolution, ou du moins, on a de bonnes raisons de penser que l'évolution nous a dotés d'un système de ce que les chercheurs sur la question appellent la vigilance épistémique. C'est tout un ensemble de filtres cognitifs, si vous voulez, qui vont nous faire accepter les propositions qui viennent de certaines sources et pas d'autres. Et c'est, si vous voulez, des filtres qui se sont montrés efficaces au cours de l'évolution pour attribuer correctement notre confiance épistémique à d'autres individus. Et ça, on le mesure, par exemple, dans le développement, dans l'ontogenèse de l'enfant, donc dans le développement de l'enfant. On sait, par exemple, que dès l'âge de trois ans, les enfants accordent davantage leur confiance à des personnes, leur confiance épistémique, des confiances à des personnes visiblement mieux informées qu'eux-mêmes. En deux mots, ce genre d'expérience, vous mettez deux marionnettes face à des enfants et face à un enfant et entre les deux marionnettes, vous mettez une boîte dans laquelle l'enfant ne peut pas avoir le couvercle et l'être enlevé. Et une des deux marionnettes regarde dans la boîte, l'autre non, et ensuite, chaque marionnette dit ce qu'il y a dans la boîte et on demande à l'enfant ce qui, d'après lui, se trouve dans la boîte. Et on constate que les enfants font, dès trois ans, largement confiance à la personne qui était mieux placée que l'autre pour savoir ce qu'il y avait dans la boîte. En l'occurrence, celle qui pouvait voir d'où elle était ou celle qui s'est penchée dans la boîte pour voir ce qu'il y avait dans la boîte. Beaucoup d'autres processus qui ont permis de montrer ça, mais ça, c'est une façon simple de se représenter. Les enfants, aussi, dès l'âge de trois ans, au même âge, ils font plus confiance dans ces individus qui se sont montrés fiables par rapport à ceux qui leur ont déjà transmis Donc, vous voyez, on voit ce tissu de ce filtre épistémique qui se met progressivement en place et qui demeure adulte. Tous ces mécanismes qui rentrent en jeu demeurent chez l'adulte. Alors là, ces critères, ces deux critères, par exemple, le fait de faire confiance à quelqu'un de mieux informé ou faire confiance à quelqu'un qui ne nous a pas, par le passé, transmis des informations erronées, c'est un critère épistémique lui-même, c'est-à-dire que c'est un critère, si vous voulez, rationnel. On peut le dire comme ça, même si l'enfant n'a pas une réflexion rationnelle sur cette question. C'est une intuition qu'il a, puisque, si vous voulez, l'évolution a été rationnelle pour lui. Mais les enfants font aussi confiance à d'autres indices qui ne sont pas épistémiques cette fois. Ils font confiance à des indices strictement sociaux. Par exemple, la similarité. Beaucoup d'études ont montré, je pourrais vous donner la littérature, puis elle était sur les slides, mais vous ne l'avez pas là, je vous enverrai, des études, toujours avec les enfants autour du même âge, montrent que les enfants font davantage confiance à des gens qui leur ressemblent. Ça peut être qu'ils leur ressemblent par l'accent. Les enfants font davantage confiance à quelqu'un qui leur dit quelque chose avec l'accent de leurs parents par rapport à quelqu'un qui leur dit quelque chose avec l'accent de quelqu'un d'autre, d'une autre langue. les jeunes enfants font davantage confiance à des personnes du même genre qu'eux. À la couleur de peau aussi. Ils font davantage confiance à des personnes non pas qui ont la même couleur de peau qu'eux-mêmes, parce que les enfants ne sont pas conscients de leur couleur de peau, mais pas à cet âge-là, mais par contre, qui ont la même couleur de peau que les personnes qui se sont occupées d'eux, qui n'ont pas forcément la même couleur de peau qu'eux, par exemple, en cas d'adoption. Encore plus étrange, les enfants font davantage confiance à des gens qui affichent les mêmes préférences alimentaires qu'eux-mêmes. Et évidemment, aux personnes qui appartiennent au même groupe minimal qu'eux. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais tout ça, c'est ce qu'on qualifie en sociologie d'homophilie. Nous avons une tendance générale, dès l'enfance, très marquée, à préférer ce qui nous ressemble, les personnes qui nous ressemblent, sous les différents aspects que j'ai évoqués là, par exemple. Et cette homophilie se mesure de l'enfance à l'âge adulte et elle se manifeste à l'âge adulte, par exemple, par le fait qu'on a tendance plutôt à épouser ou à vivre en couple ou à vivre des relations amoureuses avec des gens qui nous ressemblent socialement, qui nous ressemblent dans nos croyances, qui nous ressemblent dans nos positionnements politiques, qu'avec des gens qui nous sont très différents. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est fermé à la différence, mais on a une tendance spontanée à préférer et à faire plus confiance et à favoriser les gens qui nous ressemblent sous quelque aspect que ce soit quasiment. Chaque fois que c'est testé, ça marche, ces critères de ressemblance, même quand ils sont tout à fait artificiels et très minimaux, juste instaurés pour la durée d'une expérience, par exemple. Et en fait, ça, on peut le voir, par exemple, je n'ai pas le temps de vous parler de ça, mais ce principe d'homophilie est très intéressant parce qu'il devient un critère de confiance épistémique. Vous accordez plus votre confiance à des gens qui vous ressemblent. Et moi, je pense que le problème de ce qu'on peut appeler ou une des causes de ce qu'on peut appeler les croyances irrationnelles aujourd'hui, ce cache est essentiellement là. Les Français, aujourd'hui, disent avoir confiance dans les scientifiques et dans la science. Regardez les chiffres du baromètre de la confiance politique que vient de sortir le Céville, pas fier. 78% des Français, ça vient de sortir, c'est des résultats actuels. 78% des Français qui disent avoir confiance dans la science et 75% qui disent avoir confiance dans les scientifiques. Donc, les gens disent avoir confiance dans la science et les scientifiques. OK, aucun problème. Mais la science et les scientifiques, c'est aussi le professeur Raoult, par exemple. Et pourquoi croire davantage le professeur Raoult que d'autres scientifiques ? Parce que, précisément, je prends cet exemple-là de manière un peu provocante, mais parce que le professeur Raoult joue, qu'il le considère ou non, que ce soit réfléchi ou non, sur des critères de similarité. Il y a une forme de populisme épistémique de la part de ce personnage, par exemple, qui joue sur une proximité avec les gens. Alors, d'un côté, il se décrit comme une élite. Il le dit lui-même, je suis une élite, je suis au-dessus de tout. Mais en même temps, il joue un discours populiste de parler franc, de parler vrai, de s'adresser directement à la population via des vidéos YouTube plutôt que via les médias. Il adopte la figure du médecin de famille plus que du grand professeur quand il s'adresse à cette caméra. Il est en blouse blanche, alors qu'un professeur, en général, n'est pas en blouse blanche. Ça n'existe pas. Personne n'a jamais compris pour qu'elle avait sa blouse blanche, etc. Et en fait, ce qu'on constate, c'est juste une anecdote, Raoul, mais l'idée que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que si les gens se mettent à croire davantage certaines croyances ou à adopter certaines croyances irrationnelles, c'est probablement parce qu'elles reviennent de sources qui leur sont plus similaires et plus proches que d'autres. Et les réseaux sociaux ont joué un rôle central sur cette question. Quand, sur Facebook, vous voyez passer le message de quelqu'un qui vous dit « Ma cousine, infirmière dans tel hôpital, me dit que les hôpitaux sont en réalité vides et qu'il n'y a pas de pandémie de COVID. » Les gens peuvent y croire parce que ça vient du proche d'un proche. En fait, ça vient de on ne sait où, mais c'est le proche d'un proche qui le dit. Ce n'est pas une entité étatique abstraite, un conseil scientifique ou quelque chose comme ça, quelque chose d'abstrait. C'est un proche, quelqu'un de similaire. Et donc, pour conclure et pour ouvrir la discussion, je pense que cette forme de populisme épistémique dont nous rendent aussi un peu victimes les réseaux sociaux de par leur fonctionnement même peut expliquer une large part de ces croyances qui peuvent nous sembler exotiques ou du moins très peu rationnelles, mais qui pourtant arrivent à toucher. Elles passent au travers le filtre de notre vigilance épistémique parce qu'elles nous offrent ces critères sociaux, de proximité sociale. Évidemment, les critères épistémiques eux-mêmes de fiabilité de l'information ne sont pas au rendez-vous, mais par contre, elles revêtent les habits de la proximité. Je suis désolé, c'était un peu rapide à la fin, j'ai du souhait de se faire beaucoup de choses parce que je n'avais pas prévu de faire aussi long. Du coup, je vous propose de m'indiquer tout ce qui n'est pas clair et on revient là-dessus. La première, c'était pour te demander de revenir sur la définition de croyance par rapport à, je dirais, les croyances et intuitions, croyances et foi religieuses. Il y a des phénomènes que la science ne peut pas expliquer aujourd'hui. Est-ce que tu veux redire deux mots pour préciser un petit peu le terme croyance tel que tu l'as employé ? Je l'ai employé dans un sens extrêmement large. Croyance, c'est ce que l'individu prend pour vrai. Croyance, c'est pour ça que je mets au même niveau, si vous voulez, la croyance scientifique. Quand je dis que le fait que pour moi, la Terre est ronde, c'est une croyance entre guillemets. C'est une croyance entre guillemets. Évidemment, elle a une fondation, cette croyance, qui est incomparable avec les autres croyances puisqu'elle repose sur des données d'expérience, sur des données de très longtemps, depuis très longtemps, d'ailleurs bien avant quand on soit capable de voler ou quoi que ce soit. Elle repose sur un ensemble de faisceaux d'indices extrêmement solides et j'adhère à cette croyance parce que je sais qu'elle vient d'une source fiable et qu'il y a tous ces faisceaux d'indices dessous. Mais c'est une croyance au sens où c'est une proposition que je tiens pour vrai sur la constitution du monde, de la même façon que le croyant qui croit en Dieu tient pour vrai son existence, par exemple. Quand la question a été posée, tu n'avais pas encore développé la sociologie des gens qui croient tout le monde. Mais est-ce que tu veux rajouter des choses sur est-ce qu'il y a certaines croyances qui sont plus caractéristiques des hommes, des femmes, de classe d'âge, d'un niveau d'instruction, voire d'une culture, d'une société ou de certaines religions, au contraire, des croyances qu'on ne retrouve pas dans certains milieux ? Absolument. Alors ça, c'est très important. Je n'en ai pas parlé dans le détail parce qu'en fait, ça dépend du type de croyance. Il n'y a pas de facteur de la crédulité générique, de facteur social de la crédulité, si vous voulez, générique. Par contre, sur certaines d'entre elles, il y a des différences très marquées. Je vais prendre l'exemple de l'hésitation vaccinale ou la croyance. L'hésitation vaccinale, ce n'est pas une croyance, mais la croyance que les vaccins ne sont pas sûrs. Les sondages montrent systématiquement sur cette question que les femmes, en France du moins, sont entre 10 et 15 % plus élevées dans cette croyance-là que les hommes, de façon extrêmement stable. Chaque fois qu'on voit un sondage sur la question, on observe ça. Le niveau d'instruction, c'est très intéressant parce que ça peut aller dans les deux sens. Certaines croyances sont effectivement moins élevées parmi les populations qui ont un haut niveau de diplôme, mais on trouve aussi l'inverse. Donc par là, je veux dire des croyances non fondées scientifiquement non rationnelles. Par exemple, on constate la croyance dans certaines pseudo-médecines, une croyance plus élevée dans des catégories de la population plus diplômées. Alors ça, ça s'explique par différents facteurs. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail, mais le fait déjà d'avoir le temps et l'intérêt pour ces médecines-là, ça montre déjà, si vous voulez, il faut avoir un certain bagage culturel pour s'intéresser à ces questions-là. c'est aussi vu parfois, c'est ressenti socialement dans notre culture actuelle comme une ouverture d'esprit qui est valorisée par des gens qui ont un niveau de diplôme plus élevé. C'est parce qu'on s'intéresse pas qu'à la froide rationalité, on s'intéresse aussi à la médecine chinoise, etc. C'est un moyen, un marqueur, si vous voulez, d'ouverture d'esprit. Ça peut être vu comme ça aussi. Ouverture d'esprit qui est valorisée dans certains milieux plutôt dotés de capital culturel. Juste pour finir là-dessus, parce que je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais ce qui est très intéressant et ce qu'il s'agirait surtout de faire, c'est d'opérer un distinguo entre le type de formation, entre le niveau de diplôme. Ça, c'est une intuition qu'on a depuis longtemps avec Gérald Bronner, mais qu'on n'a pas encore réussi à tester parce que c'est plus difficile qu'on ne le croit. On a l'impression et qui repose quand même sur quelques données, mais je ne peux pas vous le donner comme un fait établi, que le type de diplôme va grandement influencer, par exemple, l'adhésion à certaines théories du complot. On pense, sur la base de certaines données préliminaires, que les gens qui ont une formation littéraire ou de sciences humaines ont une tendance bien plus marquée que ceux qui ont une formation de même niveau mais scientifique à tomber dans les théories du complot, par exemple. Ça peut aller dans tous les sens et ça peut même diverger en fonction du type de diplôme. Merci. Parfois, les questions se recoupent un peu étant d'aborder. On a des personnes qui adhèrent systématiquement et presque exclusivement à toutes les thèses conspirationnistes qui passent. En fait, il y a un continuum, c'est-à-dire la 5G, le compteur liquide, le nouvel ordre mondial, l'élection américaine. On voit qu'il y a une sorte de continuum de réseaux ou de chaînes de croyances qui vont les unes avec les autres. L'exemple qui a été donné par cette personne qui a posé cette question, on pourrait le transposer sur d'autres choses. Souvent, une croyance va avec une autre. Est-ce que tu as un éclairage, un regard sur ça ? C'est tout à fait vrai. En fait, c'est tout à fait vrai. Toutes les études, y compris celles que j'ai pu mener moi-même avec des collègues, montrent qu'il y a toujours une très, très forte corrélation entre l'adhésion à des théories du complot très différentes qui peuvent même parfois s'opposer. Et d'ailleurs, les chercheurs, les psychologues, plutôt parlent de systèmes de croyances monologiques. Ça formerait un tout, les théories du complot. En fait, ça laisserait penser que le propos de la théorie du complot n'est pas vraiment important pour la personne qui y croit. C'est le fait de présupposer qu'il existe des choses qu'on nous cache. Et après, que ce soit les Illuminatis, les Juifs, les francs-maçons ou que sais-je ou les reptiliens, que ce soit le counter-linky, ce n'est pas tellement important. Et ça, ça s'explique aussi par des facteurs motivationnels. Les théories du complot, je l'ai juste évoquées, mais ont une fonction aussi de rassurer les personnes paradoxalement qui y croient. Ça donne du sens à des phénomènes complexes. On sait aussi que c'est associé à certaines psychopathologies. On sait par exemple que les traits schizotypiques sont associés à l'adhésion à certaines théories du complot. Ça ne veut pas du tout dire que les gens qui adhèrent aux théories du complot ont tous des problèmes psychopathologiques, loin de là. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est que les gens qui ont ces traits-là adhèrent plus que les autres aux théories du complot. Donc, il y a toutes sortes de choses qui font que ça va un peu par cluster. C'est cette théorie du complot. Tout à fait. Alors là, c'est très marqué. C'est la question de la confiance. Première question, c'est qu'il y a les mensonges d'État. On a en tête les armes de destruction massive qui ont été portées directement par un gouvernement et qui s'avéraient après être un mensonge et on peut dire un complot d'une certaine manière. Et d'autres exemples qui montrent aussi un certain nombre de présidents qui sont affichés avec des astrologues tout ce qu'on veut. Est-ce que ça ne joue pas un rôle majeur dans une perte de confiance qu'on peut avoir dans les autorités et que c'est une autre facette qui serait intéressante à porter qui n'est pas simplement ce que tu as essayé de dire, la crédulité des gens mais qui a tout un contexte qui est y compris porté à certains niveaux très haut dans les autorités. Absolument. Évidemment, les complots, ça existe. Ça a existé dans l'histoire. On en a quantité d'exemples. Ça existe encore aujourd'hui. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. La seule chose qu'on dit en général de façon assez amusante, c'est des collègues, je crois que c'est Sébastien Diéguès qui est un psychologue avec Pascal Wagner-Ragner qui disait ça, c'est que jamais les complotistes n'ont mis à jour un vrai complot. Donc, à chaque fois qu'on découvre un vrai complot, c'est pas eux. Pourquoi ? Parce que les complotistes, donc les gens qui adhèrent à des théories du complot, ne mènent pas d'enquête. Ceux qui enquêtent et qui sont en mesure de mettre à jour des complots réels, ce sont des journalistes d'investigation, ça peut être la justice dans certains cas, des historiens, des sociologues, etc., qui enquêtent et donc qui se donnent le moyen d'essayer de récolter, de corroborer leurs énoncés et donc qui sont aussi d'accord de proposer des énoncés qui soient réfutables. Si je dis que tel gouvernement à telle période a fait ceci ou cela, cet énoncé peut être réfuté. Et donc là, il y a vraiment une enquête possible. Donc les complotistes, un jour ou l'autre, ça va arriver simplement par la loi des grands nombres qu'un des complots qu'ils auront prophétisé sera vrai. Et là, on va en entendre parler. Mais pour l'instant, ils ne sont pas très bons parce qu'ils ne s'en donnent pas les moyens, simplement. Oui, ça fait penser à la phrase qu'on attribue à Voltaire sur les astrologues, qu'ils ne sauraient se tromper tout le temps. Et en plus, comme ils s'arrangent pour être assez général, il y a un moment donné... Absolument, c'est à cette phrase que je pensais. Sauf que pour l'instant, les complotistes se sont trompés tout le temps. Mais Voltaire n'a pas tort, donc ils ne se tromperont pas tout le temps. Et juste pour finir sur ce point, avec Gérald Brunner et Florian Cafiro, on vient de conduire une étude qui va... Attends, est-ce que c'est celle-là ? Oui, elle est sous presse, celle-là, qui va sortir prochainement, j'espère du coup, dans laquelle on montre, en effet, en comparant 22 pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest, mélangés, que l'un des principaux facteurs d'adhésion aux théories du complot dans ces 22 pays, c'est le niveau de perception ressentie des élites. Donc, évidemment, que le fait de ne pas sentir à tort ou à raison, mais en l'occurrence plutôt à raison, de sentir qu'on ne peut pas faire confiance à ces élites, ces élites politiques, en l'occurrence, c'est évidemment un facteur d'adhésion aux théories du complot. Et dans ce contexte, ça devient presque une croyance rationnelle. C'est ça qui est intéressant. Alors, évidemment, elle ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène de halo. Puisque nos dirigeants sont corrompus, le monde entier est corrompu, etc., ça dépasse le cadre. Mais par contre, la raison de voir des complots n'est pas complètement folle. Parce que quand vous avez des gouvernements complètement corrompus, oui, les complots, vous vous envoyez quasiment tous les jours si vous voulez. Intéressant. Sur la vaccination, je vais former un peu la question. Mais enfin, ça peut s'étendre à deux choses. Est-ce que finalement, il n'y a quand même pas des dégradés dans toutes les croyances que tu évoques ? Par exemple, il y a les versions très caricaturales des antivax, on va injecter des puces 5G ou ce que sais-je. Mais il y a des appréciations plus rationnelles sur le doute que peuvent avoir certaines personnes. Tu l'as évoqué. Donc, est-ce que sur toutes les croyances dont tu as parlé, est-ce que ce dégradé est pris en compte dans les études ? Est-ce que tu peux commenter un peu ça ? Oui, en général, dans les études, on essaie de le faire. Dans les sondages, c'est moins clair. Juste vous donner un exemple, c'est des chiffres que donne mon collègue Jérémy Ward, sociologue spécialiste de la vaccination. lui montre avec ses autres collègues qu'en France, il y a à peu près 2% d'antivax. Donc, de gens opposés à toute forme de vaccination, etc., c'est 2%. Donc, c'est très faible. On n'explique pas le 41% de gens. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour vous montrer cette idée de dégrader. Ça peut aller de gens simplement qui ont des doutes à l'égard d'un adjuvant, de l'aluminium, ça a beaucoup été discuté, jusqu'à des gens qui se disent fermés à l'idée même de toute vaccination et qui vont sombrer dans le complotisme, ce genre de choses. Donc, bien sûr que ce n'est pas du tout les mêmes raisons. Et d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes populations. La population antivax, ces 2%, ce n'est pas les mêmes que le gros de la population, des gens qui ont des doutes sur la sécurité des vaccins, etc. Chez ceux qu'on appelle les hésitants vaccinaux, qui hésitent sur un vaccin ou deux ou sur un adjuvant ou deux, on trouve plutôt des femmes, par exemple. Et chez les antivax, on trouve plutôt des hommes. Chez les hésitants vaccinaux, plutôt des gens qui sont proches des médecines alternatives. Chez les antivax, plutôt des complotistes. Donc, vous voyez, ce n'est pas les mêmes profils, ce n'est pas les mêmes raisons, ce n'est pas les mêmes chemins qui conduisent ces gens-là dans ces positions-là. Donc, en effet, vous avez vraiment raison de souligner qu'il faut prendre en compte ces dégradés. c'est vraiment extrêmement important. Alors là, ça peut faire le lien avec deux questions qui viennent derrière, qui est finalement, comment on peut lutter, même si tu es plus dans une posture d'analyse, mais enfin, comment on peut lutter contre ces théories du complot, ces postes d'information ? Donc, il y avait une première question autour de, est-ce qu'on est bien formé par notre éducation à l'esprit critique à affronter ça ? Et puis, je reviendrai après sur la seconde question. En effet, alors je pense que c'est l'éducation à l'esprit critique qui est essentielle parce que c'est le moyen, le moins liberticide de lutter contre ces croyances qu'on considère délétères. Si on veut lutter contre, c'est parce qu'on considère qu'elles posent un problème social et donc on est légitime à lutter contre. Les théories du complot, Christchurch, c'est l'exemple extrême, mais il y en a d'autres. L'antivax, même si, comme je l'ai dit, c'est que 2% en l'occurrence, ou l'hésitation vaccinale pour des raisons de manque d'information, ça provoque des faiblesses de couverture vaccinale, etc. Le meilleur moyen, c'est l'éducation à l'esprit critique. J'ai la chance de collaborer à un groupe de travail de l'éducation nationale qui s'appelle le groupe Esprit Critique, figurez-vous, dans lequel on essaye de mettre en place avec des enseignants et des chercheurs de tout domaine des méthodes de tester, surtout empiriquement, des méthodes qui permettraient de fonctionner pour augmenter la capacité d'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est quoi ? Très simplement, c'est la capacité de placer sa confiance dans les bonnes sources. Je crois que c'est aussi simple que ça. Si vous êtes capable, parce que de toute façon, votre esprit critique, par lui-même, il ne vous amènera à rien. On l'a vu, la confiance, c'est de la délégation. La croyance, c'est de la délégation, y compris les croyances fondées. Donc, vous devez déléguer votre savoir. Vous n'avez pas le choix. Il faut le déléguer aux bonnes personnes et mieux, et c'est là le saut qu'il s'agira de faire pour nous tous, qu'on doit tous faire en permanence, ce n'est pas des personnes, c'est à des institutions. La science, ce n'est pas une affaire d'individus, c'est une affaire d'institution. Si la science est meilleure pour décrire le fonctionnement du monde que toute entreprise humaine jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que, justement, elle a réussi à instaurer un fonctionnement de contrôle par les pairs. Quand quelqu'un produit une proposition sur le monde, elle est testée par d'autres personnes, elle est remise en question, etc. C'est ça qui fait qu'elle a une force épistémique plus forte que... Les scientifiques ont les mêmes biais cognitifs, sont autant corruptibles et corrompus que le reste de la population, etc. Ce ne sont pas des individus qui font confiance. Notre système cognitif n'a pas été prévu pour ça par l'évolution. Il n'a pas été prévu, c'est une mauvaise façon de parler. Il n'a pas été sélectionné pour ça au cours de l'évolution parce que les institutions, c'est récent. Notre confiance, on la place dans des individus spontanément et on a tort de le faire. Éduquer à l'esprit critique, c'est donner aux individus le moyen de placer sa confiance dans les bonnes propositions, c'est-à-dire dans des propositions qui sont soutenues par les faits et il faut apprendre à trouver quelles sont ces propositions-là. Justement, ça me permet d'enchaîner une question, mais le croire en la science, d'une certaine manière, même si le mot croire va encore être une déclinaison un petit peu différente, que répondent à cette question d'une personne qui a écouté l'exposé ? Que répondent à ceux qui rétorquent les études rétractées, on ne peut pas faire confiance à la science car les prouts scientifiques existent ? Et finalement, ce même scepticisme se retourne contre la science. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Alors, la première chose, c'est que les fraudes scientifiques, ça fait un mal absolu à la science, c'est une catastrophe. Un article retiré du Lancet, ça fait mal. mais il faut voir le verre à moitié plein, la science, c'est à nouveau une des seules institutions épistémiques qui s'autocorrigent. Une rétractation d'articles, ça peut être vu comme un scandale, ça peut être vu comme le bon fonctionnement de la science aussi. C'est qu'on a été capable de voir et de retirer. Il faut qu'on aille de meilleurs critères, encore qu'on améliore, mais ça, c'est le travail des scientifiques, qu'on améliore nos façons de travailler et on y travaille, je peux vous le dire, ça fait maintenant quelques années que j'ai ma thèse. Entre le début de ma thèse et aujourd'hui, j'ai vu les pratiques scientifiques dans les sciences humaines. Je fais aussi des sciences cognitives, donc je publie aussi dans les revues de sciences cognitives. Je vois aussi que là, les critères changent, évoluent. On essaye aujourd'hui de préenregistrer nos études de manière à ne pas pouvoir faire ce qu'on appelle du p-hacking sur les statistiques, c'est-à-dire essayer de faire rentrer nos données pour qu'on obtienne un résultat significatif, etc. Il y a toutes sortes de mesures qui sont en train, de bonnes façons, de bonnes pratiques qui sont en train de se mettre en place qui vont améliorer tout ça. Mais une nouvelle fois, et c'est ça qu'il faudra faire comprendre à tout le monde en fait, c'est qu'on ne fait pas confiance aux scientifiques, on fait confiance à la science et c'est très différent. Je vois François-Marie qui est revenu. On essaie toujours de garder environ une heure pour garder ce format court et interactif. Je vais prendre les deux ou trois dernières questions qui sont là. Deux que je peux regrouper. Une qui était sur les faux souvenirs, les souvenirs induits, c'est-à-dire d'événements qui ne sont jamais produits où des gens vont être persuadés qu'ils vont avoir lieu et liés à une autre question, le terme d'irrationalité, on pense toujours soi-même qu'on est rationnel. Est-ce que tu peux commenter finalement ces deux questions ? C'est-à-dire qu'on peut avoir de bonnes raisons de croire en des choses qui sont finalement, je ne vais pas paraphraser Boudon, mais de croire en des choses qui sont fausses et qu'on a tout à fait une forte rationalité à le croire, y compris avec des souvenirs qui correspondent à des réalités qui n'existent pas. Oui, alors en effet, puisque tu l'as évoqué, Raymond Boudon, c'est un sociologue français qui n'est peut-être pas assez connu, dit que les croyances on a toujours des raisons, bonnes raisons, c'était le nom d'un de ces livres, de faire ce qu'on fait, de croire ce qu'on croit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les personnes qui adhèrent à une croyance de façon assez forte ont des raisons et ça, il ne faut jamais le nier parce qu'on passe à côté de l'analyse si on le fait. Il faut essayer de comprendre quelles sont ces raisons et ces raisons, elles peuvent être épistémiques. Ça veut dire que vous pouvez avoir une illusion d'optique, vous pouvez avoir un faux souvenir, vous pouvez avoir ce genre de choses qui vous donne l'impression que quelque chose est vrai alors qu'il ne l'est pas. Mais ces raisons, elles peuvent être aussi sociales et c'est ce que j'essaie de vous montrer avec ces deux confiances, la confiance épistémique et la confiance sociale, cette vigilance épistémique sociale et épistémique. C'est-à-dire que ce n'est pas irrationnel en soi de faire confiance à des gens qui nous sont proches. Ce n'est pas du tout irrationnel en soi. Évolutivement, d'ailleurs, ça a été sélectionné parce que les gens qui nous ressemblent avaient plus de chances d'appartenir à notre groupe et potentiellement de nous vouloir du bien ou en tout cas pas du mal que les gens qui appartiennent à d'autres groupes sociaux. Donc, il y a des raisons là-dessous. Un exemple que donne Boudon, Raymond Boudon, sur ces croyances qui nous paraissent comme ça complètement irrationnelles mais en fait qui reposent sur des raisons, c'est celle des danses de la pluie que pratiquent certaines cultures, qui pratiquent certaines danses pour faire advenir la pluie. Nous, ça nous fait rire parce qu'on voit très bien qu'ils peuvent danser tout ce qu'ils veulent, la pluie ne va pas tomber pour autant et pourtant elle tombe. Pourquoi elle tombe ? Parce que dans ces populations-là, on fait ces danses de la pluie au moment où on a besoin de la pluie, c'est-à-dire à la fin de la saison sèche et tiens, c'est le moment où la pluie commence à tomber. Donc, est-ce que c'est si irrationnel que ça ? Non. Quand vous ne disposez pas d'autres connaissances sur le fonctionnement du monde météorologique, etc., il n'y a rien d'irrationnel à perpétuer une pratique que les autres faisaient. Peut-être que même avec de bonnes raisons que vous avez perdues, mais ça devient une bonne raison de suivre ce qu'ils l'ont fait, etc. Donc, on peut très bien avoir toutes sortes de raisons qui ne tiennent pas à l'analyse, si vous voulez, dans l'absolu, mais qui localement sont situées et font sens à ce niveau-là. Pour sourire un peu, mais je pense que c'est intéressant, tout le monde connaît cette histoire-là ou tout le monde la connaît peut-être pas, mais le premier ministre néo-zélandais a dû prouver devant une commission qu'il n'était pas un réplique extraterrestre. Ça soulève quand même une question qui est intéressante parce que je ne sais plus pour quelles raisons juridiques en Nouvelle-Zélande quelqu'un avait saisi je ne sais plus quelle commission et le premier ministre a été tenu de passer devant ça, devant cette commission avec comme il était de bord, c'est que le fait qu'il y passe, c'est que la question est pertinente pour pas mal de gens et que ça peut renforcer la croyance. Est-ce que c'est quelque chose qui a t'a fait regarder ? Je pense que t'avais suivi cette affaire. Oui, alors en effet le problème c'est de façon plus générale c'est de savoir s'il s'agit de répondre à certaines croyances par exemple aux complotistes. Est-ce qu'il faut leur répondre ? Est-ce que ça vaut la peine de leur dire non mais écoutez les gars allez vous faire vacciner on ne vous injecte pas de puces ingrises il faut arrêter avec ça etc. C'est une question qui est importante parce que d'une certaine façon c'est les prendre au sérieux par exemple on peut dire c'est les prendre au sérieux comme là en l'occurrence le premier ministre a dit le prendre au sérieux et ça peut être contre-productif. Moi je pense au contraire qu'il faut répondre que la pire des stratégies c'est la chaise vide surtout sur les réseaux sociaux on est en train de mener une étude avec Gérald Brunner toujours les mêmes et Florian Caffirot sur un phénomène qu'on intuitionnait mais on est en train de le mesurer de façon un peu plus systématique qui commence à nous montrer en effet que sur les réseaux sociaux on regarde sur Youtube en l'occurrence sur les commentaires des vidéos Youtube dès qu'un sujet est abordé qui prête à des théories du complot dans les commentaires on entend beaucoup plus de complotistes sur ce sujet particulier que ce que nous disent les sondages nationaux donc ça, ça veut dire quoi ? ça veut dire très simplement que la parole des gens radicalisés dans ces croyances-là est plus visible que ce qu'elles ne représentent en réalité et ça c'est dangereux c'est dangereux parce que si vous êtes dans un environnement où vous avez l'impression qu'il y a énormément de gens qui pensent qu'il y a je ne sais pas qu'on essaie de vous tuer en vous injectant un vaccin vous allez donner plus de poids à cette croyance qu'elle n'en a réellement et donc si on ne répond pas sur les réseaux sociaux par exemple on laisse cette impression de force de cette croyance-là qu'elle est très représentée etc. et ça peut encourager les gens à y adhérer eux-mêmes par la suite donc quand on répond sur les réseaux sociaux à une croyance qu'on considère infondée on ne répond pas pour convaincre la personne qu'on a en face de nous à qui on répond ça ne marchera jamais je n'ai jamais vu quelqu'un dites-moi si vous l'avez vu mais changer d'avis sur un réseau social ça n'existe pas encore moins qu'en réalité par contre quand vous le faites si vous le faites c'est pour les spectateurs de votre débat pour les gens qui vont vous lire et cette tresse-là est très importante parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément choisi leur point qui ne sont pas sûrs etc. et le fait d'entendre une voie qui va dans l'autre sens c'est extrêmement important ça leur permettra de se dire ah mais non peut-être qu'il n'a pas raison il y a au moins quelqu'un qui ne pense pas comme lui voilà merci beaucoup Laurent en fait encore un grand succès ce webinaire ce soir il y a eu plus de 260 participants qui sont pratiquement encore tous là maintenant donc vraiment manifestement ta conférence a intéressé beaucoup de monde merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne youtube pour recevoir les prochaines nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'Affice Science et Pseudo Science en kiosque et sur notre boutique en ligne ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet affice.org et sur notre application smartphone Affice Science de plus si vous souhaitez soutenir notre association vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet encore merci à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501